Les conditions météo encore mitigées, regardez ces images parce qu'il y a seulement quelques minutes du côté d'Etretat où le temps est bien bouché, bien nuageux. Alors la bonne nouvelle c'est qu'on va retrouver un temps plutôt ensoleillé dans le courant de l'après-midi sur les régions du nord puisque petit à petit le front va se décaler et perdre en intensité dans le sud. Alors ce matin, une nouvelle perturbation balaye le pays d'ouest en est, notamment entre les Pyrénées, le centre ou encore le nord-est. Une nouvelle perturbation assez peu active mais qui donne tout de même quelques averses actuellement entre les Pyrénées, le massif central ou encore le nord-est du pays. Toujours du grand beau temps dans le sud avec le maintien du vent. Et puis à l'arrière de ce front justement, on vous en parlait, un temps très nuageux entre la Normandie, le bassin parisien ou encore le nord du pays. Dans l'après-midi, petit à petit, le front se décale et surtout il va perdre en intensité. On va juste retrouver un temps partiellement nuageux entre les Pyrénées, le sud du massif central ou encore les régions de l'est. Notamment entre le Lyonnais et les Alpes du Nord. Retour du soleil, notamment en remontant vers le bassin parisien, la pointe du Cotentin ou encore la pointe bretonne. Et puis toujours du grand beau temps dans le sud. Côté température, les températures restent un petit peu fraîches, notamment sur le nord ce matin. 12 à 13 degrés en moyenne, 15 degrés à Paris et déjà 20 degrés du côté de Nice, 22 degrés actuellement du côté de Toulon. Et dans l'après-midi, les températures restent un peu fraîches, toujours en dessous des normales de saison avec seulement 21 degrés à La Rochelle cet après-midi. 21 degrés également à Nantes, vous aurez localement 23 à Paris. Et la chaleur se maintient dans le sud avec localement jusqu'à 30 degrés pour nos amis marseillais notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada